5 campus, les échelles nominales ou les échelles de Likert. Une échelle de Likert, c'est lorsque l'on pose une question et puis la réponse va être plutôt pas d'accord, pas d'accord, d'accord, tout à fait d'accord par exemple. Donc ces modalités sont assez courantes, sont assez connues et donc on va avoir ce que l'on appelle une question de type échelle de Likert. Donc si je veux placer dans votre opinion une question de ce type, je vais rajouter une question, je vais choisir dans mon type de question échelle de Likert. Alors il n'y a pas échelle de Likert, en fait je vais choisir par exemple échelle de Smiley. Ça c'est valable si on ne veut qu'une seule question, mais souvent ces questions elles sont regroupées, il n'y en a pas qu'une, il y en a 4 ou 5 ou plus qui se suivent. Et donc pour éviter d'avoir des blocs comme ça de questions qui se ressemblent énormément et puis ces petits graphiques qui se suivent, on va peut-être plutôt recourir à un tableau d'échelle de Smiley. Donc on va descendre, on a des questions de type tableau qui regroupent en fait tous les types vus précédemment. Et dans les questions de type tableau, on va avoir ce que l'on appelle des tableaux Smiley. Vous voyez, il y a différents types d'images ou autres que l'on peut mettre. Et là je cherche les tableaux Smiley, voilà tableaux d'échelle Smiley, où là on va retrouver à peu près la même chose, mais on va pouvoir regrouper différentes questions au sein d'un tableau. C'est exactement ce que je souhaite faire. Donc on va prendre ce type de questions. On va mettre un libellé. Ce premier libellé sera tout simplement la question. Veuillez nous indiquer si vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes. Donc on reste très général dans le titre de la question, plutôt la question pour l'ensemble du tableau. Veuillez nous indiquer si vous êtes d'accord avec... Les affirmations suivantes. Deux points. Et puis on va rajouter des sous-questions. Alors peut-être qu'avant on pourrait voir si tout convient. Ces Smiley ne vont pas du tout d'accord à d'accord. On va peut-être choisir d'en sélectionner ce qu'on cherche, parce qu'en fait les listes sont toujours plus ou moins les mêmes. Donc je vais partir de pas d'accord à tout à fait d'accord. Vous voyez qu'on peut aussi partir à l'inverse, de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Moi je vais prendre de pas d'accord à tout à fait d'accord. Ok. On va se retrouver avec ces différentes modalités qui apparaissent ici. On peut même légèrement les modifier si le texte ne nous convient pas. Et puis en sous-questions, on va poser nos différentes questions. Donc premièrement, le chocolat, c'est bon pour la santé. Deuxième question que je vais me poser. Le chocolat fait grossir. Ainsi on aura la perception par les répondants du produit que je vends. Donc troisième question. Le chocolat est cher. Cela me permettra donc d'orienter ma communication. Et enfin, offrir du chocolat, c'est un beau cadeau. Offrir du chocolat, c'est un beau cadeau. Voilà donc pour mes quatre questions. J'aurais pu en mettre dix. On va s'arrêter là. Donc la taille automatique, oui, il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc c'est parfait. Je vais juste avoir à faire OK. Et mon tableau se construit. Vous voyez, et donc les gens vont pouvoir indiquer s'ils ne sont pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord pour chacune de ces quatre questions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.